Yannick Rennes Face à lui, un jeune plein d'espoir C'est une grande chance pour lui Yannick Rennes qui comme tous les combattants de ce soir dédie cette soirée à Pascal Arène l'entraîneur phare de Villejuif Pascal Arène qui contribue, qui entraîne C'est sûr qu'il leur manque Il manque un peu à tout le monde ici Bien sûr et donc il voulait lui dédier cette soirée et le saluer Allez, première reprise Allez c'est parti pour ce championnat du monde Afel check, le look il vient tout de suite pour lui montrer C'est moi le patron et t'es chez moi Allez Yannick ! Il prend l'avantage Yannick Vous savez qu'il est en face de lui un jeune qui va aller vite, il va falloir le punir, le durcir le faire douter Voilà La fougue d'un côté et l'expérience de l'autre même si Yannick a toujours cette fougue Il a beaucoup travaillé son anglaise pendant sa préparation C'est une reprise, voilà, il le fait frapper dans le vide La vitesse de point de Kim Ning-sim qui commence à arriver, il uppercute Le kick beau décalage Encore le kick très puissant Voilà, on demande de frapper sur la jambe barrière du coréen parce qu'il la prépare avec ses points C'est ce qu'il a fait tout à l'heure Et je pense que le coréen l'a senti passer C'est là nous on l'a entendu Yannick qui boxe, vous le remarquez en gaucher avec le pied droit devant Oh là le droit est bien passé du coréen après le frontal Petit coup à la coquille ça arrive, voilà, ça manque un petit peu de rotation Attention C'est vraiment très très précis Et surtout il le scelle, on lui demande de faire attention à son bras arrière Bras arrière, jambes avant Et oui, les deux ont de l'ouverture du côté de leurs bras arrière Yannick qui disait surtout l'intention qu'on va le durcir et garder sa garde bien serrée C'est l'objectif Oh magnifique, middle, droite, fin, droite, genou Tout est passé, oh là là, quelle efficacité Un chirurgien de précision Yannick Rennes Encore crochet, beau décalage de Kim Jong-xing Accélération en points sous la houlette de son père Léa Yannick qui est en courage La saisine était pas très loin quand même Oh là là, quelle puissance dans le low kick On demande de préciser à Yannick On sort qu'il a envie de le saisir quasiment L'hupercute magnifique Et attention à la vitesse de Reitz du Coréen L'hupercute direct 30 secondes encore dans ce premier round Le kick, jambes avant sur la jambe avant d'Yannick Rennes pour le faire déclencher Droite au corps immédiatement Oh l'hupercute encore, quelle surprise Variation Droite puissante L'hupercute du Coréen est sursis au niveau du corps Rotation, vous avez Yannick comment il a sorti du coin En un mouvement Ouais, il bouge bien là Restez vigilants, il reste 10 secondes Encore ce bras arrière en première intention Droite au corps, Yannick qui remise Oh il a pas entendu le gong le Coréen Il a pas entendu le gong On a vu qu'il n'avait pas l'intention Il a entendu la fougue de la jeunesse bien sûr Yannick était très surpris Mais c'est vrai qu'Yannick il a failli s'en prendre une on va dire une vraie là Après le gong Qui bien sûr n'aurait pas été coupabilisé Sa garde était bien blessée Oui mais il aurait pu l'encaisser Alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure Juste en introduction Il a fait un gros gros boulot Yannick Ren pour préparer ce combat Et c'est vrai qu'il est un peu dans la Il est à 6450 hier à la pesée Face à lui c'était quand même L'enjeu, je vais y arriver L'enjeu c'était plutôt de prendre du poids sur ce combat Ce qui est plutôt rare Les combattants sont toujours dans des Dernières lignes droites à essayer de perdre des kilos On dépend du UFC Avec le weight cutting parfois Ou les boxeurs Et c'est un problème d'ailleurs Ils perdent 7-8 kilos dans les derniers jours Ça a existé en boxe aussi Il y a vraiment une dangerosité Et en MMA Ils l'ont plus professionnalisé qu'un suivi médical Effectivement C'est pas très très sain De faire subir à son corps D'aussi grosses variations Ce sont des professionnels à encadrer Il y a vraiment de l'argent à gagner C'est un vrai art de vie C'est une mission Parce que lui Yannick Il a un poids de forme Un poids de forme à 63 Donc on est en 64-4 Donc il a beaucoup travaillé le bas du corps Il s'est fait un petit peu moins charrier Puisque souvent en la salle On fait de petits coqs Puisqu'il a des gens moins musclés proportionnellement Ouais on va regarder On demande aux coréens de retirer le fragjit Le bracelet typiquement thaïlandais L'amulet parce qu'ils combattent en kickboxing Vous voyez les officiels ne l'avaient pas vu depuis le début Alors moi je me cache pas que je l'avais vu au début Je suis allanté Et après on était Encore le check On était accaparés par le combat Ne vous soyez pas surpris si Yannick attaque après ce check Parce qu'il n'est pas obligatoire ce check Alors se toucher les gants de l'adversaire Ce n'est pas obligatoire Une fois qu'il invite à 10 boxe On peut lancer la première attaque Beau blocage de Yannick Oh là 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 Les mentons un peu en l'air tous les deux Oui parce qu'on sent que la droite du coréen doit faire mal Oui genou sauté de Yannick Qui était en ligne basse Il aurait pu monter encore l'hypercute Oh là là Il est en train de tout nous passer là Bras arrière Il attend Passièrement regardez il attend Et il contre Il laisse le coréen se lancer contre un crochet du bras droit Chaque attaque du coréen est immédiatement sanctionnée Encore le bras avant qu'il n'a fait faire l'ascenseur La vitesse de bras dans le vide Vous avez entendu dès qu'il rentre tu mets genou Quand un boxeur attaque en point Il ne voit souvent pas les techniques montantes Middle puissant Saisi genou Oh là Bras arrière Direct du percute droite encore Beaucoup de précision du côté de Yannick Rennes Oui c'est surtout ce qu'on remarque là Tous les coups il passe mais surtout c'est précis à chaque fois Encore le bras arrière bras avant du percute pour le coréen qui accélère dans le coin Il s'en sort bien là Il était un peu bloqué Yannick là Il était près des cordes et tout La carte était baissée Il tente de surprendre Kim Wung-sung La fente de front kick, low kick pour Yannick Voyez cette esquive et cette rotation c'est magnifique Jean-Marc qui parlait du trappe frère Il a l'air vraiment sur des vrais boxeurs à l'anglaise Ah c'était juste et joli Il y a du très haut niveau Encore ce low kick intérieur Bien bloqué hein Vous avez vu tout à l'heure les effets sur l'Espagnol Les trois premières reprises à prendre des coups dans les jambes Ça diminue, ça rabaisse, ça amoindrit l'évélité et l'envie de remiser Genou direct Il passe le coup de genou Bravo, léger Oh la 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 Vol comme un papillon, pique comme une abeille Regarde c'est exactement ça Là c'est sûr que Yannick Rennes est en train de lui expliquer tout le pied point C'est ça, l'art de la boxe Ouais T'es venu jouer dans la cour des grands et bien voilà t'es tombé sur un grand Pour l'instant il y a que les high kicks qui sont pas passés qu'on a pas vu ou les coups de pierre tourner On a vu tout le reste Il est en train de le décortiquer de la moindre rire Et regardez comment le coréen est moins souriant, moins décontracté Il va l'amener à l'agacement Encore genou direct, la gauche qui passe, le front kick Allez, 20 secondes encore dans ce round pour Yannick Rennes Qui va certainement essayer de passer un dernier enchaînement pour marquer le coup Avant le gong Alors non seulement il peut survoler ce combat, le maîtriser de bout en bout A moins que le coréen soit plein de surprises dans la 3ème reprise Il en a déjà beaucoup donné Uppercut encore en temps Magnifique Vol de la 2ème reprise Reprise à venir Vol de la 2ème reprise Quel timing ! Alors on sait que c'est dur pour les entraîneurs dans le coin Là on imagine le papa avec son fils là Parce que là il sait que son fils va souffrir Il va en prendre d'autres des coups Ah c'est le 3ème qui prend un manteau Il a déjà souffert à l'entraînement, déjà il souffert sur le ring Il est là pour ça Voilà peut-être le rôle qu'on a oublié en Occident C'est que le père est là pour faire vivre des expériences difficiles aux garçons Et non pas pour lui éviter ou lui vivre à sa place En Asie c'est très fréquent que le père soit maître d'armes Et qu'il invite son jeune garçon justement à se renforcer par des épreuves Pas forcément juste au professionnalisme Mais ça fait partie du bagage du père D'apprendre aux jeunes garçons à se battre Alors certainement c'est le cas pour Kim Jong-un qui est de la bonne école Et bien sûr ça n'empêche pas qu'on souffre et qu'on ait mal de voir son gamin prendre des coups dans la figure Ça va avec Si vous avez bien regardé à chaque fois que Kim Jong-un tente, il attaque en premier Vous avez vu qu'on peut bloquer l'attaque et remiser entre temps Et bien là Yannick il est contre C'est à dire que le coréen est sûr que son attaque va toucher Et pendant qu'il attaque lui-même il prend un coup lui-même Et c'est ça qui baisse la confiance, qui diminue l'envie d'attaquer Il est marqué déjà Il est très marqué Parce qu'au moment où il prend les coups il n'est pas protégé Casse-lui la jambe, il y a quelques coachs dans le public L'arbitre international Eric Ligoribé L'idée casse-lui la jambe c'est à dire gagnant look kick Parfois le vocabulaire populaire est cru J'en rigolais tout seul Oui magnifique encore Yannick veut durcir maintenant, il sait qu'il peut gagner par KO Parce que ce coréen est dangereux Vous voyez, vous l'avez vu sur ce bras arrière Genou direct encore, dès qu'il avance en contre avec les deux mains pour se protéger Fin de genou gauche, genou droit Genou gauche maintenant, crochet droit Et la gauche en contre Et la gauche qui est passée Et regardez le... Le léopard, le léopard noir Il s'est fait mal à la jambe ou quelque chose Ah non, c'est pire que ça Fracture, fracture, reste au sol Il lui a cassé la jambe Il a fracturé ou quelque chose Il y a une forte blessure Il y a une forte blessure du côté du Coréen Ne regardez pas si vous êtes sensible des yeux Sur l'attaque on a entendu un drôle de bruit La solidité de Yannick, la dureté des appuis On va tout de suite straper la cheville, regardez, pour immobiliser l'articulation Pour que s'il y a un fracture ou quoi que ce soit Pour éviter d'aggraver la blessure Regardez, il se tord de douleur Ce jeune guerrier Voici au psy, le prix du rapier Accompagné par Iguin Osman, officiel de la WKN Et grand champion lui-même On va lui enlever ce petit strapping qu'il avait Ah là il souffre encore Oui bien sûr qu'il souffre de la malle C'est vrai qu'on a pas savouré la victoire de Yannick là sur le coup Parce que c'est vrai qu'on a été Bien entendu Tout de suite absorbé par Kibu Song Et oui, la douleur prend toujours le pain Quand quelqu'un va mal dans la famille on s'occupe de lui Donc bien sûr qu'on a la joie et de la victoire Et avant d'aimer la boxe, ce sont les boxeurs que l'on aime Et bien sûr qu'on va passer en priorité la souffrance d'un homme Plutôt que la joie d'un autre Il aura tout le temps de célébrer tout à l'heure à la remise de la ceinture Ah là là, il souffre ce garçon Yannick qui va vers lui pour le soutenir Yannick à genoux, qui s'agenouille C'est vrai qu'il sait plus où il habite là, Kibu Song Il y a la douleur qui a dû arriver d'un coup Je crois vraiment que c'est une fracture Il y a la douleur qui est arrivée d'un coup On verra ça sur les ralentis Il y a fracture au niveau du tibia On a cru à la crampe au début Mais ça ferait une crampe un peu longue J'ai entendu un drôle de bruit puis une crampe Il se serait relevé et le fait qu'il n'a pas l'appui C'est qu'il y a suspicion de fracture je pense Douleur vive, point précis Voilà en tout cas un nouveau titre de champion du monde Pour Jean-Marc Mormec Il en reste encore deux Pour rejoindre le palmarès de Jean-Marc Yannick Crane Il a réuni les ceintures Le public qui a applaudi Kim Mung-Sing qui du haut de ses 20 ans a traversé le globe Il est venu se mesurer dans l'indépendance Il ne sera pas l'auvergne Il n'a pas l'appui On va voir prévoir une civière par la Croix-Rouge Je crois qu'il est là ce soir Oui ils arrivent Alors que l'on remercie le médecin de la soirée La Croix-Rouge Tous ceux qui contribuent à la sécurité, à la santé, au bien-être des boxeurs Le médecin officiel Et toutes les équipes techniques Aussi équipes médicales, les kinés, les ostéos, les chiropracteurs, les nutritionnistes Tous ceux qui de près ou de loin contribuent à ce spectacle Ah il est debout Et puis en ce temps-là la joie de Florent Guillon avec Yannick Crane Qui va avoir son clan Travail d'équipe mais bien sûr Il se félicite de ces deux mois de sacrifice, de sueur Et puis pour l'instant ça fait titre européen pour battre Robert et titre mondial pour Yannick Crane Pratiquement à 100 fautes Avant l'ultime et dernier combat D'Amin Kébir a resté encore avec nous quelques instants Le temps Que le champion coréen regagne son coin Oui parce que c'est vrai que vous faites bien d'en reparler Aurélien Ce n'est pas terminé derrière Souvent on termine avec un championnat du monde dans une soirée, dans un gala Mais là il y avait la volonté de mettre aussi en avant Amin Kébir Qui va disputer son premier titre européen Et donc ça va être juste après La soirée ne se termine pas sur cette blessure La Croix-Rouge Et sur cette victoire de Yannick Crane On va assister à un dernier titre européen Et avec les applaudissements De tout le public en soutien Pour Pimung Song Il a décidé de sortir debout, il n'a pas d'appui Ca va être très difficile après la corde Et vous voyez, il a décidé de sortir debout Il le descend tant bien que mal Au delà de la victoire sportive, vous l'aurez compris dans ce sport La victoire personnelle Grandir, se dépasser, le dépassement de soi se transcendait Et la blessure fait partie aussi du packaging Comme chez les sédentaires, parfois il y a la maladie Et ils ont déclaré vainqueur Par cas en technique A la troisième reprise Un maximum de bruit pour M. Yannick Crane Voilà, et la ceinture de nouveau Pour Yannick Crane Yannick Crane, champion du monde WKN Chez lui, à Villejuif A domicile Et une nouvelle ceinture pour le club de Villejuif Qu'est-ce que c'est le destin ? Que c'est le destin ? Et la vie ? Le plus un peu de rivières Et la mort de Villejuif Et la mort de Villejuif Et la mort de Villejuif Voilà, le plus un peu de rivières Et la mort de Villejuif Sous-titrage Société Radio-Canada